Sur le circuit du pôle mécanique d'Alès, rien ne différencie Luc Costerman des autres coureurs automobiles. Et pourtant, il est aveugle. Un handicap qui date de 2004 et face auquel il a su faire face avec l'aide de Michel Vaillant. Dans ce film, à un moment donné, Michel Vaillant dit à sa campagne, je connais le circuit du Mans par cœur, annonce-moi les virages et cache-moi les yeux et je vais faire le tour. Et puis je me dis, tiens, ce film, oui, pourquoi pas ? Il y a peut-être quelque chose à faire. Et je n'ai eu de cesse depuis 2004 que de rencontrer des gens afin de pouvoir promouvoir ces divers projets, afin de remettre, d'abord me remettre déjà en selle, mais aussi de permettre à d'autres déficients visuels d'accéder à l'irréalisable, à savoir piloter une automobile. Une prouesse rendue possible grâce à la confiance établie avec ses copilotes, mais aussi grâce à la création d'un langage spécifique où le volant devient horloge. S'il y a besoin de freiner, bien sûr, on le fait freiner. On fait un décompte, 5, 4, 3, 2, 1, et on sait qu'il y a le virage. Donc après 5, 4, 3, 2, 1, on dit par exemple droite 5. Donc il tourne le volant à droite jusqu'à 5 comme sur une montre. Une confiance qui lui a permis d'atteindre en 2008 les 308 km heure sur la base aérienne d'Istre et d'établir un record du monde. Des records qu'il cumule, Luc en détient 8, car il conduit aussi des quads, des hors-bords ou des avions, et ce, en toute modestie. Moi je peux rouler en voiture, mais le fait d'aller chercher du pain à la boulangerie peut être déjà un exploit pour un paraplégique, pour une personne non-voyante ou même pour une personne déficiente mentale. Une philosophie qui le pousse à agir pour les autres. Ce week-end, Luc tournera sur le circuit du pôle mécanique où des baptêmes seront possibles avec d'autres pilotes. Les fonds collectés seront reversés à l'association Passion Partage qui œuvre pour des enfants atteints d'infirmités motrices cérébrales. Merci. Merci.